Salut tout le monde, c'est Chirelle, on se retrouve donc sur la suite de Kitaria Fable, la partie 2. On va voir jusqu'où à la démo, en tout cas, je n'ai pas encore vu vos retours parce que je tourne les épisodes à la suite. On n'est jusqu'à 19h aujourd'hui pour pouvoir tester les démos. Après, elles vont peut-être disparaître, certaines vont rester, mais d'autres vont disparaître. Donc, ce serait dommage que je ne puisse pas voir jusqu'au bout, jusqu'où va cette démo, ce qu'elle nous montre du jeu. Car vraiment, le jeu, je le trouve vraiment sympa. Je vous l'ai déjà dit dans la première partie, je ne vais pas me répéter, mais ça sera un jeu que j'aurai sûrement dans ma collection au mois de septembre. Donc, dans l'épisode précédent, on avait découvert un petit peu les persos du jeu. On avait découvert le village, on avait tué quelques mobs. Donc, on vivait paisible, enfin, ils vivaient paisible dans ce petit village. Jusqu'à que les monstres refassent leur apparition. Et donc, on a été envoyé pour aider les habitants. Donc là, dans l'épisode précédent, on avait terminé sur un donjon. Où le sage du village nous avait demandé de tout simplement récupérer une relique. Et là, on va voir ce qu'il va faire qu'on peut fasse. Donc, si je regarde au niveau de mon journal pour me remémorer, quête active, je n'en ai pas. Donc, hop, on repart. Je pense qu'il va falloir qu'on retourne voir le sage. Alors, on a un livre qui lui vole. Ah oui, c'est pour vendre, ce qui ne m'intéresse pas. Ok. Alors, technique. Escrime. Magie de feu. Archerie. Magie de vent. Magie d'eau. Est-ce que je peux... Non, je dois prendre l'escrime. Alors. Frappe éclair. Lacer les ennemis avec 4 taillades. Un fliche 350 de puissance d'attaque. C'est du corps à corps. Ça me prend 3 blocs de mana. Et ton relancement instantané. Ok. Pourquoi je l'ai mis là ? Pas du tout. Ici. Très bien. Et pourtant, je l'ai appris celui-là. Alors, est-ce qu'Archerie, je peux la prendre ? Oui. Alors, je préférerais Magie de l'eau, peut-être. Je ne peux pas. Magie du vent. Je ne peux pas. Magie de la terre. Je ne peux pas. Celle-ci, on l'a. Archerie. Décoche rapidement plusieurs flèches sur des ennemis. Oui, mais je suis plutôt... Alors, attendez. Escrime, on l'a. Alors, laquelle je pourrais apprendre ? Escrime ? Écoutez, on va essayer. Voilà. Je ne peux pas en apprendre d'autres. Armies différentes, mais c'est ça. Ah, une fois un arc, en fait. Alors, attendez. C'est bien ce que je pensais. Escrime, on l'a. Celle-là, on l'a. Ici, il n'y a rien. D'accord. Donc, on va pouvoir apprendre des magies ici. Ok, en tout cas, on lui a fait bobo. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je n'ai rien à faire. Il me semble qu'il avait dit qu'on devait... Un livre contenant un pouvoir. Objet de quête. Ok. Trouvez-le en atout qui est à jour. Ok. Écoutez, je pense qu'il faut revenir voir le sage. Je ne suis pas sûre. On va voir ça. Il nous a parlé aussi d'aller faire le tour du village des marchands. Alors, village de Patoune. On a un petit renard, un nouveau. C'est le garde de Rivero. Bonjour, êtes-vous le chef du village ? J'ai un message pour vous de la part de notre commandante. Oui, je suis le chef du village. Puis-je savoir qui vous êtes ? J'ai été envoyée par la commandante Hazel, la dirigeante actuelle de la forteresse Rivero. Elle souhaite vous informer que la sécurité du village Patoune sera désormais assurée par ses soldats. La forteresse a été réaffectée ? Oui. L'Empire a déployé un détachement à la forteresse pour maintenir la sécurité dans la région. C'est la procédure standard. On repense que le peuple a besoin de protection supplémentaire vers l'ampleur du fléau. La situation est tendue. Je vois. Avez-vous besoin de quoi que ce soit ? Non, rien de spécial. Continuez vos activités comme d'habitude. Nos patrouilles commenceront demain. Nous espérons que vous n'auriez bientôt plus à vous soucier des monstres au rodant autour du village. Je comprends. Merci d'avoir transpi le message, soldat. Saluté la commandante Hazel de ma part. Nous sommes reconnaissants vers la capitale pour sa protection. Je lui transmettrai. Allez, gâteau. C'est qui, chef ? On dirait un soldat de la ville. Oh, bonjour tous les deux. Oui, il nous a informé que la forteresse Scriverot avait été remise en activité. C'est surprenant. Il semblerait que l'Empire prenne ce fléau au sérieux. Ah bon ? Qui dirige cette opération ? C'est sûrement un de nos supérieurs. Ce soldat répondait aux ordres de la commandante Hazel. Commandante Hazel ? Dupchlen ? Le prodige du combat ? Pourquoi ils ont décidé d'envoyer leur meilleure combattante ici ? On devrait aller la voir, Nian. Et faire un rapport sur la situation. Elle aura peut-être des ordres pour nous ? Ok. Alors, visitez la forteresse. Alors, c'est dommage. La map. C'est dommage qu'on n'ait pas une petite, vous savez, une petite boussole qui nous aide. En haut, pour voir. La map est quand même relativement grande. Elle est où, notre forteresse ? On voit des maquettes. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ah, elle est ici. Vous voyez là. Ici, là. Il y a le point d'interrogation, le point du champ de la rivière. Et on doit aller ici, sur la carte. En fait, la démo va être longue. On va faire plusieurs parties. Alors, on va repartir. Est-ce que je peux me téléporter ? Non, parce que je n'ai pas mis de points d'intérêt. Il faudrait que je mette des points d'intérêt pour pouvoir me TP plus facilement. D'un endroit à un autre. Comme ça, je n'aurai pas tout à chaque fois à retraverser, bien que ça me fait monter l'XP. Alors, ce serait par le bas. Si mon GPS ne me fait pas défaut. Hop. Alors, on va regarder sur la map avant de traverser le pont. Ce n'est pas ça que je voulais. Je voudrais voir la map. Voilà. Donc, le pont. Les deux ponts, il faut que je descende. On va passer par un endroit qu'on n'a jamais visité. Et ensuite, on arrivera à l'endroit de notre quête. Lui, on va le zapper et on va tracer. On peut passer... Enfin, ça serait bien de combattre à chaque fois. Parce qu'évidemment, on entererait notre XP. Mais, bon, sinon, on va y passer deux heures au niveau de la démo. Lui, je crois que je vais devoir en faire quelque chose. Parce que... Je ne sais pas. Au niveau de Mana. Mais, on est en scale. Tout le monde, là. On va tous ma peau. Alors, map. Donc, je dois prendre le pont. Lequel ? Celui-là ? Voyons voir. Parce que là, je suis au bon endroit. Ah ! Je n'ai pas le temps de... Ah, mais ça suffit. Je n'ai pas besoin vraiment d'utiliser mes compétences, là, de... Ouais, c'est bon. Je suis sur le bon chemin. Il y a du progrès, hein, au niveau de mon GPS. Pour ceux qui me suivent. Hop. Donc, maintenant, on peut aller là. Pas la peine que je crame mon mana avec des sorts puissants. Puisque là, ce n'est pas des gros mobs. Oups. J'ai rien dit. Au niveau de la map. Ah, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Il n'a pas l'air cool, lui. Quelque chose me dit qu'il ne va pas. Je suis où ? Je suis ici, mais pas du tout. Il ne faut pas que j'aille là. Vous voyez ? Non, non, ce n'était pas par là. On repart. Ce n'était pas par là. Pourtant, je ne vois pas d'autres endroits pour y aller. Au moins que ce soit l'autre pont. On peut passer par là ? Bonjour, soldat. Belle journée, n'est-ce pas ? Vous avez atteint la fin de la version de la démo. Merci d'avoir joué à la démo de Kitaria Fable. Nous espérons que le jeu vous plaît énormément, monsieur garde de Rivero. Alors, on va quand même on va faire jouer. Vu qu'on a lancé un nouveau épisode, on va quand même essayer de... Hop ! Hé, 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 hé ! Vous êtes jombreuse, là ! Oui, les gars ! Mais c'est quoi ? Arrêtez ! On va essayer de regarder dans cet épisode un peu... Vu qu'on a fini un petit peu la démo, on ne pourra pas aller donc parler au commandant en chef. On verra ça dans la version finale du jeu. Alors, attendez ! On va peut-être aller parler au village aussi pour... Comment ça s'appelle ? Pour voir ce qu'on nous apprend. Et j'ai bien envie d'aller là. Je suis un petit peu Tarjo. Et il y a quelque chose qui me dit... Voilà ! Ça, c'est un petit peu dommage qu'on ne voit pas. 16h34 dans le jeu. Plantation forestière. Lui, je crois que je vais avoir du mal. Il est gros quand même. Ah oui, mais tu fais mal, toi. Bah oui, je m'en dis comme toi. Quoique moi. Pourquoi tu n'es pas si dur ? Tu es une chuchote. Vous êtes nombreux ? Là, j'attaque... Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Un par un. Pas tous à la fois. Moi, j'attaque un village qui n'est pas du tout, je pense, de mon niveau. Vu que les animaux sont en rouge, sont sûrement des niveaux plus élevés que moi. Peut-être que ça nous montrera dans le jeu final, on aura peut-être les niveaux. Ouh là, ouh là, ouh là. On se calme, on se calme. T'es décidée, mais tu m'as raté. Hop. Raté. Aïe, il m'a fait mal. Peut-être croquer un peu ou pas, on va se remettre de la vie. Il y a-t-il autre chose ici ? Il me semble qu'il y en a un autre, non ? Lui, c'est un guerrier. Je vais prendre une raclée, je le sens. Il n'a pas l'air cool, le monsieur. Ah ouais, il a quand même un espace d'attaque relativement important. Je lui fais pas beaucoup de dégâts, hein ? Ouais, mais il est dur, lui. Aïe, il m'a carrément tué enlevé ma vie. Il m'a tué. Je suis le chaos. Bon, ben, comme ça, on va apparaître dans notre maison. Enfin, c'était pas un village de notre niveau. J'aurais pu tracer, peut-être. Alors, Timmy. Waouh, tu peux vraiment utiliser la magie ? Oh pardon, je devrais parler moins fort ou les autres risquent de découvrir ton secret. Mais vraiment, c'est incroyable, la classe. Donc, pour ce que j'ai dit tout à l'heure sur le village qui était au courant que ton grand-père était un mage, grâce à lui, on a appris que tous les mages n'étaient pas mauvais, voire que la plupart étaient en fait très gentils. Il y a un lourd malentendu qui pèse sur la magie. Elle sert à protéger, pas à opprimer. M. Timberbun m'a dit une fois que si quelqu'un naît avec un certain pouvoir, c'est que Mère Nature lui fait confiance pour protéger les gens et le monde et pour maintenir la paix où qu'il aille. C'est vraiment un grand érudit. Tu as choisi un autre chemin en rejoignant l'armée, mais je suis sûre que toi aussi, tu chercheras la vérité partout. Ne t'en fais pas, je garderai ton secret. Je pense que tu ne risquerais rien à en parler aux autres villageois. Mais comme l'Empire a remis la forteresse Rivero en activité, le village sera sous leur supervision. Donc il vaut mieux éviter de leur dire pour leur sécurité à tous. En tout cas, maintenant je sais que tu es mage. Tu veux bien m'aider avec quelque chose ? Je vais faire une nouvelle solution qui nécessite beaucoup de dard d'abeilles. Depuis la dernière attaque d'hoc, j'ai trop peur d'aller fouiller dans la forêt ou à la rivière. Qui sait, ils ont peut-être encore une dent contre moi, je suis terrifiée. Enfin, même sans le fléau, j'aurais quand même du mal à récupérer les dard d'abeilles. Tu veux bien m'aider à récupérer les dard d'abeilles ? On va accepter. Merci beaucoup, mes amis. Mais soyez prudents. On va lui rendre, on en a. Waouh, tu en as récupéré plein. J'espère que tu ne t'es pas fait piquer. Désolée, je te passerai un ongle la prochaine fois. Encore, merci du coup de main, mes amis. Je vous fabriquerai quelque chose pour vous remercier. Revenez demain, d'accord ? Donc en fait, on n'a pas fini la démo. Il suffisait simplement de venir au village. J'ai voulu passer, évidemment. Allez, mettre la charrue dans les deux. Ok. Alors, à qui on peut parler encore ? Ici, Pomme. Bonjour mon chaton. Bienvenue à Pomme d'amour, où tu trouveras les meilleurs desserts de la région. D'accord. Ici, on a Rose. Vivre avec Tata Pomme, c'est dur. Elle parle toujours trop. Mais sa cuisine est délicieuse. Ok. Alors, le forgeron, on nous avait dit aussi. Il ne veut pas nous parler. Alors. Regardons un peu, c'est des épées. Alors par contre, on peut avoir un arc. Il nous faut du bois. Mais il faudrait qu'on ait une hache avant. Cet objet ne peut pas, on n'a pas accès à la hache, à la pioche. C'est un petit peu compliqué là. Alors, la fermière. Peut-être après, on pourra parler au forgeron qui nous donnera quelque chose. Alors. Bonjour. Tu m'as tout l'air d'avoir la main verte. Tu n'as jamais essayé ? Mais tu n'es pas le petit enfant de Tonton Payne. C'était le meilleur fermier du coin. Pourquoi ne pas essayer ? Je te procurerai des graines. D'accord. Bonne réponse. Tu vas voir. Je suis sûre que tu vas aimer. Tiens, voici quelques graines de carottes pour commencer. Tu peux prendre ton temps pour les faire pousser. Mais reviens me voir après ta première récolte, d'accord ? Tu as toujours les vieux outils de ton grand-père, pas vrai ? Tu peux t'en servir pour t'occuper de la ferme. Bonne chance. Ok. L'épreuve du fermier. Alors. Que devons-nous faire ? Ce n'est pas ça que je voulais. Ici. L'épreuve du fermier. Cueillir quatre carottes. Alors, Kiki nous a offert des graines et veut voir si on arrivera à faire pousser de belles cultures. Tu crois qu'on y arrivera ? On peut utiliser la houe pour labourer le champ puis planter des graines dans le sol. Après ça, elle faudra arroser une fois par jour jusqu'à ce que les plantes soient prêts à être récoltées. Cueillir trois carottes. Ok. Mais, et là ? Aller à la porte. Je pense que je n'y suis pas allée. Je ne suis pas allée au bon endroit. Ok. Mais là où, je l'ai houe ? C'est le cas de le dire ? Là où, je l'ai houe ? Alors. Il y aurait une houe ? Mais où ça ? C'est le cas de le dire. Une houe ? Où il y a une houe ? Ah, d'accord. J'ai la hache et tout là. Mais que je suis couillante, je ne l'ai pas vue ça. Alors, hache. Lieux. Là, je n'ai plus de place. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir poser ? Ça. On va le mettre là. Ça, ça me redonne des points de vie. Ça, c'est les graines. Je les garde. Ça, on va le ranger. On va vider un peu l'inventaire. Ailes de chauve-souris. On pourra les vendre. Un champignon étrangement grand. Se vend à bon prix. On vendra. Ici, du charbon. Ça, c'est les graines. Ça, ça me redonne la vie. On va le mettre là. Il y a aussi des champs, je suppose, qui vont servir à la fabrication. Il va falloir faire attention à ce qu'on vend. Ça, c'est quoi ? Je tombe d'orques. Soyez bien sur les orques. D'accord. Il fait nuit. Je vais planter des carottes quand il fait nuit. Normal. Golem. Bon, je pense que là, on a la place. Donc, on va prendre la hache, déjà. Ben non, on n'a pas fini la démo. On n'a pas tout fait. Là, oui. Et on va prendre... L'arrosoir. Et... La fossile. Qu'est-ce qu'on fait des choses ? Alors, comment dire... Comment je fais ça ? Non, mais arrête de taper n'importe où comme ça, comme tu fais. Comment je fais... Comment je fais... Pioche. Équipée. Ben voilà. Est-ce que là, je peux faire quelque chose ? Oui, on peut débarrasser ici la pierre. Ça, c'est du gros caillou. Je pense que le petit jardin, c'est là que ça va se faire. On a du bois. On va déblayer tout ça. Maintenant, il me faut la hache. L'inventaire est plein. On va les poser. On va poser... Oh là là... Ça. Il faut que je libère complet mon inventaire là. Ça. Ça ne se vend pas là. Je ne l'ai pas mis dans le vendron. Est-ce que je peux réparer ça ? Condition suffisante. Il me faut 30 pierres. Du charbon. Oh là là... Je crois que je l'ai mis dans le coffre. Non ? Du charbon, il n'en est que trois. Comment on obtient déjà le charbon ? Sur les orques et les golems. Il faut partir attaquer les orques en fait. Est-ce que je peux... Non ? Alors, on va s'équiper... Qu'est-ce que c'est qui brille encore là ? Non, il n'y a plus rien. On va s'équiper de là-haut. Excusez-moi. C'est là où ça ? Où ? Écoutez. D'accord ? On va se faire un petit truc de carotte frite du cuit. Je pense qu'on va commencer tranquillou. Alors, comment ça marche ? D'accord. Comme ça. Je ne sais pas combien j'ai de carottes à planter là. Quatre. J'ai fait beaucoup trop, mais comme d'habitude. Je vais l'équiper. Ici. D'un seul coup, ça plante tout. Ok, maintenant, je pense qu'il faut les arroser, les pépettes. Hop, hop. L'équiper. J'arrose à côté. Qui c'est que je n'ai pas arrosé ? C'est plutôt bon. On a planté nos quatre carottes. Qu'est-ce qu'on a à faire au niveau des cartes ? Là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas là où je voulais aller. Non. Ici. L'épreuve du fermier. Cueillir quatre carottes. Donc, il faut attendre tout simplement que ça pousse. D'accord. Et visiter la forteresse. Partons au sud du champ de la rivière. Le portail de la forteresse se trouve au mur extérieur. Le portail ne sera pas accessible à l'aube et la nuit. Elle est la forteresse rivieraux. Alors, il faut aller au champ de la rivière. Au sud du champ de la rivière. Voyons si on a ça sur la map. J'ai peur que ce soit où on était tout à l'heure. Champ de la rivière. Alors, moins que ce soit... Ouais, je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. Ça finit la démon, en fait. Il faudrait que j'aille là. Ici. Et ce n'est pas accessible la nuit. Donc, ici. On va poser des affaires parce qu'on n'a pas besoin de tout, pour être honnête. On va le laisser dans le coffre. On va peut-être garder la hache et la pioche. Là où, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Clé, on va la garder. Charbon. Ça me redonne de la vie. Ici, j'ai 17 pierres. Et le reste, je le garde sur moi. Ah oui, j'ai l'arrosoir. Alors, je l'ai déquipé. Je pense qu'il faut que je déséquipe l'arrosoir. Et que j'équipe plutôt mon arme. Voilà. Et là, je vais poser l'arrosoir. Voilà. Là, je vais pouvoir remplir d'eau mon arrosoir. Bon, on va sauvegarder. On va passer la nuit. Dormir. J'aime beaucoup quand il roule comme ça sous son lit. C'est vraiment mignon. Ça me fait penser à moi quand je cherche ma position pour faire d'eau. Alors. Est-ce que nos carottes vont être prêtes ? Allez savoir. Alors. On va devoir les arroser à nouveau. Je pense qu'il faut que je garde le saut sur moi. Évidemment. Alors, on va l'équiper. On va équiper. Et on va arroser nos petites carottes. Histoire qu'elles poussent plus vite. On va voir comment la soucarée là, ça sert à rien. Ok. On pourra acheter des graines aussi. Est-ce que là, je peux remplir ? Ouais. Je peux remplir mon saut d'eau. Donc, le son va garder sur nous. On va rééquiper notre épée. Combien de temps ça met pour pousser cette affaire-là ? Alors, j'essaierai bien de revenir. Mais je crains qu'au niveau de la démo, on ne puisse pas y aller. Par contre, j'ai monté de level en haut. Visite de la forteresse. On va essayer. Mais je pense que c'est là où on est allé. Est-ce qu'on peut reparler à... Ah, 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 ici. Super, tu es là. Donne-moi une seconde. Oui. Ah oui, elle voulait me faire un cadeau. Et voici, une sphère d'eau. Avec cette sphère, avec cette sphère, tu peux créer un sort d'eau. Pas mal, hein ? J'ai pensé une semaine entière, tu sais. Je suis content que mes recherches sur les sphères n'auront pas été vaines. Si seulement mon maître à l'Académie Royale voyait ça, il serait si fier de moi. Apporte cette sphère à la maison du Serge Albi, fusionne-la avec de la magie et voilà, tu apprendras un nouveau sort. Ok. Chaque sort demande des sphères différentes que ce soit en quantité ou en infinité supplémentaire. J'ai entendu dire que certains monstres sont puissants pour cette des sphères. J'imagine que parfois, il faut prendre des risques si on veut devenir plus fort. Mais ne t'inquiète pas. Si tu ne te sens pas de les affronter, apporte-moi des matériaux et je te fabriquerai des sphères. Ça sera notre petit secret. Maintenant, va chez Albi le sage et essaye ton goût sort. Ok. Ok, ok, ok. Donc, ça change mes plans. Donc, on va aller chez Albi le sage. Ici, normalement, je vais pouvoir miner maintenant. Alors, attendez. Comme d'habitude, tout arrive en même temps. Est-ce que je peux miner ça ? Ok, c'était pour le test. Ça me donne quoi ? Du cuivre. Nickel. Ok. Alors, je vais m'équiper de ma lance. Et puis, on va retourner chez le sage. Alors, comment se passe ton apprentissage de la magie ? Tu as du mal ? Si tu as bien assimilé tes sorts actuels et que tu aimerais en apprendre de nouveau, apporte des matériaux au chaudron. Les sorts puissants nécessitent plus de matériaux, mais ils te seront très utiles. Oh, souvenez-vous de garder vos yeux et vos oreilles grandes ouverts au cas où vous obtiendrez des informations sur les anciennes reniques. Nous ne savons pas encore où se trouve la prochaine. Ok. Expérience utile. Alors, on va aller au chaudron. Alors, on a eu une boule d'eau. Ici. Donc, on peut apprendre. Ok. On a donc projectile de givre. Voilà. Ok. Je n'ai rien de m'ici. Oula ! Ça, je n'avais pas prévu, ça. Je ne vous ai pas vu à vous. Je ne suis pas ici pour vous éviter. Pas beau, vilain. Ça t'a fait mal, hein. Ah ! Il va voir ma peau. Il va voir ma peau. C'est malade. Le feu n'a pas l'air d'être... Je pense que c'est la... Plus l'eau qui lui ferait des dégâts. Ah, on l'a eu. Ouais, l'eau fait des dégâts. D'accord. Pas assez de malade. Il pleure. Moi, je pleure aussi parce que tu vas me vecter, en fait. Laissez-moi tranquille. Je voudrais reprendre de la nourriture. Je ne sais plus rien. Ce n'est pas cool. Le problème étant que j'ai une abeille. Regarde, je vais tirer dans le guide. C'est un bouille. Pourquoi est-ce que je ne vois pas la guêpe ? Ah, je l'ai congelé. Ça n'est pas très longtemps. L'abeille m'embête, pour être honnête. Il s'en débarrasse de façon à tuer lui. Ah, mais non. Elle repope, elle. On a eu le... Hé, toi, lâche-moi, là. J'avais pas vu les groupes. On ne s'est pas passé par là. Oh, non ! Oh, non, non ! Ah, mais ils sont nombreux, là ! Attendez, là ! Oh, moi, j'ai plus de groupes, hein ! La peur, c'est qu'ils voient d'avoir... Avec tous les sous, de s'acheter de la nourriture, hein ! Parce qu'un... Ah, mais qu'il est idiote ! Hop, je l'ai, mais... Vous voyez, le sort gèle, là, ça ne... Ça les immobilise, mais... C'est pas si... Donne-moi des sous. C'est qu'il est l'autre, mais voilà. On sort de son rayon d'action. Hop là ! On se calme, on se calme ! Arrête de me... Ah ! Alors, les arbres me gênent un peu, hein ! C'est un petit peu... C'est un 2D, donc, hein ! C'est un petit peu gênant ! Voilà, hop, hein ! Une sève... Des sous... C'est un coffre... Que j'avais pas vu... Vu que les arbres me dérangent... Je pense qu'au niveau de la démo, il faut garder... Est-ce qu'on peut récolter ? Euh... Elles sont pas prêtes, mes carottes, encore ? C'est ton nom, hein ! J'arrose complètement à côté. Elles sont pas prêtes, les carottes ? Ah ouais ? Non ? Où est-ce qu'il me faut un outil ? Mais... Comment je sais que mes carottes sont... Cuitain ! Façon de parler ! Euh... Bah écoutez, on va dormir, on va aller voir ça ! On va le faire dormir, puisqu'on peut pas aller à la forteresse là-bas ! Histoire de rendre la quête des carottes, et puis on en restera là, j'espère ? Que là, elles sont prêtes ? Elles l'étaient peut-être déjà, mais j'ai rien qui me dit... Je suis toujours à mon arrosoir... J'ai rien qui me dit que les carottes sont prêtes à être récoltées... Ici, on va voir... Ah si, là on peut ! Récoltes ! Une... Deux... Trois... Et quatre ! Ok ! On peut donc poser notre arrosoir, hein ! On n'a plus besoin ! Donc, on va aller voir notre petite jardinière ! Hop ! Elles ont déjà poussé, super ! Voici ta récompense ! 500 pièces ! Oh, tu peux garder les récoltes, c'est toi qui as travaillé dur pour les faire pousser ! Tu peux vendre tes récoltes ou les utiliser pour cuisiner ! Je te demanderai peut-être de faire pousser autre chose bientôt, mais pour le moment, ça me suffit ! N'hésite pas à revenir ! Ok ! Donc, ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la démo ! On a vu la culture ! On va aller voir un petit peu le forgeron juste avant, mais je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose ! Alors, si je voulais une épée de débutant, une épée longue, vous voyez, il me faut... Alors, j'ai bien les pièces, je n'ai pas encore tout ce qu'il faut ! Donc, il va falloir qu'il faudrait crafter, etc. Mais ça, je préfère le voir dans le jeu à sa sortie ! Donc, le forgeron, non ! Au niveau des quêtes, on est bien d'accord qu'on n'a plus que la visite à faire, mais on ne peut pas le faire ! La démo nous dit, tu ne peux pas ! Il faut attendre la sortie du jeu pour pouvoir le faire ! Donc, hop ! Ici, on peut trouver des bijoux, des choses comme ça, ok ! Et là, donc la forteresse, on ne peut pas ! Les différents sorts qu'on a appris ! Ouais, non ! On ne peut pas... C'est dommage, hein ! J'étais bien lancée ! J'étais bien lancée ! On a tout fini ! Je crois qu'on a fait le tour, hélas, de cette magnifique petite démo du jeu qui est Tukiwi, qui s'appelle Kitana Fable ! Donc, écoutez, j'espère que ça vous plaira ! J'attends vos retours ! Et puis, on se retrouve très vite pour la suite des Let's Play, puisque le festival des démos se termine aujourd'hui ! Donc, il y aura certaines démos qui vont rester, d'autres qui vont partir ! Donc, on est le 21, on a jusqu'au... ce soir, 19h pour tester des démos ! Moi, je ne suis pas... j'ai des goûts en jeu ! Donc, voilà, je ne vais pas télécharger 50 démos pour vous présenter 50 jeux si je n'aime pas ! D'autant plus que les démos, beaucoup, sont en anglais ! Et j'en ai testé 2-3 cette nuit ! Je pense que ça ne vous aurait pas convenu ! Moi, personnellement, c'était assez compliqué de faire ces démos-là ! Donc, écoutez, en tout cas, j'attends vos retours sur ce magnifique petit jeu, en tout cas, Tukiwi, qui bonbon ! Je vous fais plein de bibis, plein de zousous ! Et on se retrouve très vite pour la suite des Let's Play ! D'autant plus que ça va être l'été ! Les jeux vont être avec des super promos ! Donc, à la rentrée, on aura sûrement beaucoup de nouveautés ! Je ne sais pas si vous, vous serez parti en vacances ou si vous allez partir bientôt ! En tout cas, je vous laisse là ! Et puis, profitez bien du soleil ! Bye bye !